Bonjour, bonjour à tous, comment vous allez? Bien? Moi, je vais super bien. Vous savez, dans la vie, quand tu n'as pas le mauvais cœur, Dieu te fait grâce. Je me suis réveillé le matin, les messages en cascade, les parents. Monique, non, on te donne ton vendredi, repose-toi, on se rencontre lundi. Ce qui fait que journée chômée payée, tranquille, je relaxe. Et puis, je regarde le dehors, là, il y a encore la montagne de neige. Ce qui fait que la neige fatigue. Bon, désormais, quand vous m'envoyez des messages, oui, ceux qui croient en l'impacteuse, quand vous m'envoyez de nombreux messages dans le WhatsApp, il y a des éléments dans vos messages que je vais prendre comme ça pour faire des vidéos et puis donner des conseils aux gens et puis toujours parler aux Africains. J'ai reçu un message cet après-midi, l'impacteuse, nous sommes une famille, nous sommes cinq membres de notre famille, mon conjoint et moi, plus nos trois enfants à bas âge. On rentre au Canada le 14 février. On a un correspondant, une connaissance qui habite la ville de Longueuil. Mais la recherche de maison est très difficile depuis qu'on a eu le visa. Mais on a pu trouver un logement à Drummondville. Est-ce que tu connais la ville de Drummondville? On a eu une maison là-bas qui est un peu moins chère, tout et tout, mais notre correspondant là-bas nous a dit que c'est loin. Donc l'impacteuse, qu'est-ce que tu en penses? Mes chers frères Africains, je viens vous parler. Parce qu'à fait de c'est loin là, tu t'en vas habiter loin, tu n'habites pas dans la grande ville. Ça dit que ce problème là, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence à être trop. Nous les Africains, je ne sais pas comment les gens conçoivent ça. Mais quelqu'un qui n'est même pas encore rentré au Canada. Ça c'est mon analyse. Quelqu'un n'est pas encore rentré au Canada. La personne n'a pas un travail quelque part. Ça dit qu'ils sont encore dans la neutralité. Tu lui envoies un message pour lui dire c'est loin. Par rapport à quoi? Par rapport à où? Mais la personne en train de venir, si tu trouves que c'est loin, puisque selon l'explication qu'elle m'a donnée dans son message que je n'ai pas voulu lire, vous êtes en contact. Non, ça dit que toi tu es installé ici. Donc tu pouvais héberger la famille, ne serait-ce que pour 4 ou bien 3 jours, même si tu veux maximum une semaine et puis les aider à trouver un logement. Mais on n'a pas aidé quelqu'un à trouver un logement. La personne trouve un logement et tu lui dis que c'est loin. Loin par rapport à quel lieu de travail? Loin par rapport à où? Aidez-moi pour que je puisse comprendre. Mais cette affaire de loin-là, je crois que c'est dans l'esprit des Africains francophones. Oui, je reviens 4 ou 5 ans. 5 ans en arrière. On était parti faire une tournée aux États-Unis. On a fait 4 étapes. Pour ceux qui sont amis avec moi, ces vidéos-là sont encore sur ma page. On avait fait Philadelphie, Washington, Boston et New York. J'ai fait une vidéo, même à l'époque, je n'étais même pas encore blogueuse. Je vous dis 5 ans en arrière. Et quand on est parti, on est parti voir ma belle-sœur à Boston, dans le Massachusetts. Elle habitait à 1h15 de sa maison pour venir travailler à Boston. Elle habitait à 1h15. Maintenant, elle fait 1h15 avec son mari, le soir à 1h15. Donc, imaginez-vous, 2h32 en journée. À l'époque, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On habitait loin parce que les enfants étaient petits. Les enfants étaient petits. Vous savez qu'aux États-Unis, avec le gastérisme, l'insécurité, on a préféré s'éloigner pour élever nos enfants tranquillement en banlieue. Puis, quoi qu'on dise, là, Boston, c'est la grande ville, donc ça coûte cher. Tout ça, on a calculé. Et puis, on est venu habiter ici. Aujourd'hui, là, ces deux enfants sont aux États-Unis. C'est à l'université à New York. Sa fille, là, elle est sortie infirmière. Donc, il y a des objectifs qu'on se fixe dans la vie. Vous immigrez, vous arrivez dans un milieu. Dès que vous avez eu vos papiers, surtout des gens qui sont en Europe, vous voulez forcément que le nom des grandes villes soit sur vous, là-bas. Et puis, vous êtes dans la souffrance, là-bas. Le fait de vivre dans les grandes villes, qu'est-ce que ça? Ça dit, je ne vois pas. Ça dit que la valeur est vraiment ajoutée. Quelqu'un n'est pas encore venu s'installer. C'est à fait de ses loins. À fait de ses loins, là, ça, c'est dans l'esprit francophone. Parce qu'ici, là, on est victime de ça. À l'époque, quand ma grande-sœur avait pris sa maison en 2012 ici, quand on était venu là-bas, et puis je disais à nos frères africains, là, qu'ils habitent dans telle ville. Il est là-bas, loin. Comment ils peuvent aller? Mais quand tu arrives ici, tu voyais le quartier bien. Elle nous disait toujours, si vous voulez acheter la maison, achetez maintenant pour... Ça dit que parce que je sais que d'ici quelques années, là, cette ville-là, les maisons vont coûter cher. Mais quand on est venu habiter ici, des gens viennent chez toi, tu les invites, ils finissent de... Ça dit qu'il y a des commentaires, souvent, vous posez aux gens qui vous invitent chez eux. Chez toi, c'est joli, votre quartier est bien, mais c'est loin, loin par rapport à quoi? Tu ne connais pas mes projets. Tu ne connais pas mes projets. Donc, tu ne peux pas dire que là où je suis venue habiter, c'est loin. Mais aujourd'hui, là, vous savez, aujourd'hui, vous qui êtes au Canada, le coût des maisons, même pour trouver, même un appartement pour quelqu'un, pour louer là, c'est devenu problématique. Depuis la crise du COVID, les prix ont flambé aujourd'hui pour ceux qui veulent acheter des maisons. On nous appelle de partout. Même ici, dans la ville où je suis aujourd'hui, pour trouver une maison, c'est difficile. Ou vous aviez dit que c'était loin, là. Donc, c'est ça. Donc, éviter ce genre de... Je ne sais pas si c'est l'inconscience ou bien je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est ce qui fait qu'on n'évolue pas. Et quand on parle, il y a des gens qui sont dans l'aigre, c'est la merde du quoi? Mais je veux dire que j'ai organisé ma vie mieux que toi, qui est gris de moi. C'est ce qu'il va te dire. Vous êtes là-bas depuis des années. Vous vivez dans des pays. Vous avez des papiers, mais vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il faut que je fasse une formation pour sortir de ces jobines-là, pour sortir de ces dossiers-là, pour améliorer ma vie. Et vous êtes gris sur la vie des autres. Je dis que je suis allée en Europe. J'ai mes bonnes petites là-bas. Mes très bonnes petites. Tu vois leur cadre de vie là. Je ne suis pas arrivé chez eux, mais juste ce que je vois là. Je sais que ça va. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est malheureux partout. Mais si toi, tu souffres pour les autres qui montent sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu as échoué. Sinon, si tu n'as pas échoué là, tu ne peux pas être un gris de quelqu'un qui montre ces choses sur les réseaux sociaux. Au contraire, tu as regardé et puis tu as passé ta route. J'ai mes bonnes petites. Audrey, Lydie, mes bonnes petites, je vous salue. Clarisse, ma chérie Héloïse, un filmier, comme ça en France. Donc, vous comprenez, il y a des gens, ça dit qu'il y a des gens qui sont venus et puis, ils se sont dit moi, je ne reste pas dans les affaires de on va toujours faire le même travail routiné ou on vous rabaisse là-bas. On ne connaît pas votre valeur parce que vous-même, vous avez refusé. Vous avez écouté très cher dans une de mes émissions ici. Elle n'est pas née en France. Elle est venue et puis elle est allée à l'école. Donc, ce sont ces mentalités-là. C'est pour ça que nous, on est là pour faire du travail sur les réseaux sociaux. Afin d'habiter, les amis habitaient ensemble, Takamad a pris sa maison ici. Tu t'en as, tu prends à côté là. Pas là que ça envoie ici dans des familles au Canada. Évitez d'aller habiter dans les mêmes quartiers avec vos amis. Tu cherches une maison, la rue qui est là, tout près, c'est la maison qu'on vend là, c'est ce que tu vas venir prendre à côté de ta caméra. Ça ne se fait pas parce que la proximité, c'est ce qui crée des problèmes. Alors que si vous êtes éloigné au téléphone, vous vous parlez, quand il y a des événements, vous vous croisez, c'est encore bien. Même ta propre soeur-même. Ne promets pas une maison à côté de ta soeur. C'est quoi? C'est pour garder les enfants s'ils sont petits, ce n'est pas toujours évident. Donc, affaire de c'est loin là-haut. Arrêtez ça. Mon père, souvent, d'ailleurs, veulent prendre leur maison, vous les découragez. Non, c'est loin. Oui, la balle est loin. Mais la personne va calculer, oui. À un moment donné, la personne va analyser, oui, mais si je prends ma maison ici avec le travail, le trafic, c'est à la personne même d'analyser si cette situation-là convient. Mais ce n'est pas à toi tout de suite de venir dire non, c'est loin. Donc, quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé, tu écris à la personne que non, la ville où tu vas habiter, c'est loin. Mais c'est loin, ce ne sont pas des moutons qui sont à Drummondville, il y a des Africains, il y a toutes sortes de nationalités à Drummondville. Donc, pourquoi on va écrire à quelqu'un pour dire non, c'est loin? Ce sont ces genres de mentalités-là, c'est contre, c'est-à-dire ces mentalités arrêtées là. Nous, c'est ce travail qu'on est là pour faire. Encourager les gens qui viennent. Des gens qui t'écrivent pour dire j'ai eu une maison ici, déjà c'est déjà difficile d'avoir une maison aujourd'hui. Pour trouver même une maison en location et des appartements, c'est dur ici. La mère est venue, comment on a souffert ici dans la ville pour lui trouver une maison? C'était difficile, elle a dû aller habiter quelque part d'autre. Mais donc, encourageons ceux qui arrivent, encadons les nouveaux qui viennent. Il ne faut pas que déjà quelqu'un n'ait pas encore arrivé. Déjà, même la personne en train de venir, il y a du stress déjà, le gros stress. Ils arrivent en hiver, tout et tout, ce n'est pas évident. Non, on ne donne pas les conseils, comment s'habiller, comment on fait tant. On va dire tout de suite que non, c'est loin. Donc, ma chérie, Drummondville, ce n'est pas à Daloa pour dire que non, c'est au village. Ou bien, ce n'est pas dans mon village à Zoukoube là-bas. Drummondville, et quand vous allez venir, vous allez voir que les whiteys, ils ont tout réparti. Ça dit que les shops que j'ai chez moi ici là, tu vas voir ça aussi à Drummondville, les épiceries, tout, tout est vraiment, ils ont bien fait, comment on appelle ça, la décentralisation de leurs choses ici. Ce n'est pas comme chez nous, on développe un côté et puis on laisse un autre côté. Donc, on ne peut pas venir dire à quelqu'un qui est en train de venir que c'est loin. Sinon, à faire de c'est loin là, c'est la mentalité des Africains francophones. Sinon, les anglophones là, eux, ils n'ont pas, ils n'ont pas problème avec ça. Même les whiteys ici, souvent, quand ils veulent prendre leur maison, pourvu qu'ils soient organisés, souvent d'autres même, ils savent prendre leur maison quelque part et puis ils construisent. Ma cousine habite ici quelque part à Saint-Hypolite. Elle s'est fait construire elle-même sa propre maison et son mari. On va lui rendre visite là-bas, tranquille. Donc, laissez affaire de c'est loin là. Vous, souvent même, on est côte à côte, on habite dans la même ville là. On ne se rend même pas visite toujours en hiver comme ça. Est-ce qu'on se rend visite? On ne se rend pas visite. Donc, ça répond à quel besoin de tout. Je vous dis que non, là où l'autre est allé habiter, c'est loin, mais écoutez, à un moment donné, il faut sortir de ces mentalités-là. Il y a du travail à faire sur vous. Beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup à refaire. Vous ne voulez pas aller à l'école, vous venez et il y a des gens, par exemple, vous arrivez, par exemple, ici au Canada, on s'en va vous chercher. Quand on dit des résidents permanents, ça veut dire qu'on va vous chercher avec le baccalauréat. Tu peux comprendre qu'on est allé te recruter dans ton pays. Tu as payé de l'argent, tu es rentré au Canada comme un travailleur qualifié, résident permanent. Et puis, toi, tu restes dans les jobines. Ça, j'ai de la misère à comprendre ça. Mais Dieu merci de plus en plus les Africains, quand ils arrivent, ils vont un peu un an, deux ans, eux-mêmes, quand ils voient que ça devient adieu pour eux-là, ils prennent la roue de l'école. Tu ne peux pas rester dans ça. Comment tu vas rester dans quelque chose où, moi, j'appelle ça casser le dos là-bas. Allez casser ton dos dans les cartons là-bas. Alors que toi, on t'a sélectionné puis tu es rentré dans leur pays. Moi, je vous encourage à aller à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école là, quand vous allez à l'école là, vous voyez nous autres nos flas-flas là, vous allez dire mon cher, c'est tout. Maintenant, bon, si tu souffres du fait que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de solution pour toi. Comme je t'ai dit là, si c'est trop dur pour toi, tu quittes ma page. Parfait ce qui va venir là. Ça va être grave. Si ceux prenaient soin de vous, le Canada, d'ailleurs même, comme je dis, le Canada est en train de travailler là-dessus pour ne plus qu'on s'entasse dans les grandes villes. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Quand j'ai fait ma vidéo Arima, l'entrée express, j'ai expliqué ça. On ne veut plus en courant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient créé Arima qui coince dans le bassin de Arima. C'est eux qui te mettent là, mais ce n'était pas pour te laisser à Montréal. Non, Arima, c'est pour vous emmener dans des villes très éloignées. Ça dit que dans le nord là-bas, c'est pour vous emmener là-bas. Donc, c'est ça. Vous venez là, vous même si vous êtes à Montréal, regardez un peu Montréal, mais cherchez à vous mettre dans les banlieues. C'est dans les banlieues qu'on éduque les enfants posément, parce que la vie d'aujourd'hui, il y a trop de choses qui peuvent influencer l'éducation des enfants. Alors que quand tu es dans les banlieues, ça aide les enfants même à pouvoir se frotter aussi aux gens qui ne sont pas de votre communauté. Voilà. Donc, ne faites pas comme certaines personnes. Je suis à Paris, je suis à Londres, je suis à quoi. Et puis, c'est la misère là-bas. Ça, ça ne marche pas. Ou bien, j'habite à New York. Pourquoi on garde le nom de New York sur toi alors que tu pouvais aller un peu plus loin où tu vas vivre tranquille, où tu vas être plus à l'aise. Si vous avez les moyens de vous éloigner pour être plus à l'aise, vous vous éloignez pour l'éducation des enfants. Toutes ces merdes qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un problème d'éducation. Ça veut dire que la base est ratée. Éloignez-vous avec vos enfants, vous allez les éduquer tranquillement. C'est ça qui est la vérité. Si c'est, prenez soin de vous. Je suis votre impacteuse aujourd'hui et toujours. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada